Konnichiwa tout le monde, c'est Rinku, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien, on se retrouve pour l'épisode 17, de Garderon Patrigger Happy Evoque, bref, arrêtons cette chansonnette, j'espère que vous allez bien, comme je l'ai dit, on se retrouve pour l'épisode 17, de Garderon Patrigger Happy Evoque, que je tourne à la suite de l'épisode 16, comme vous le savez d'habitude, je tourne tout en vacances, bref, la dernière fois, on s'est fait révéler, par Monokuma, bon, j'ai raté la réaction qui était, oh, parce que, comme un con, j'ai cliqué, en lançant le record, bien joué moi, mais bref, vous n'avez pas raté grand chose, nous sommes partis pour l'épisode 17, la dernière fois, on avait vu la magnifique fraternité entre l'ultime préfet et l'ultime backer, donc, nous sommes partis, et puis, voilà, bonne réaction, je suis content que vous le voyez, que tu n'es pas déçu, quoi, tu fais quoi ici, je voulais égayer les choses, donc, à la place d'une annonce scolaire, j'essaie de te réveiller en personne, pourquoi faire ça, parce que c'est amusant, et tant que je suis ici, j'ai pensé que je te laisserai l'entendre de ma bouche d'ours, en vendre quoi, tu es sûr que tu devrais agir de manière aussi décontractée, je veux dire, même si quelque chose est arrivé à l'un des chers camarades de classe, ah, quoi, 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 ton visage est bleu comme quelqu'un qui est au bord de la mort, il s'est passé quoi, de quoi tu parles, c'est à moi de le savoir, c'est à moi de le savoir, et à toi de le trouver, bonne chance, quelque chose est arrivé à quelqu'un, qu'est-ce que, était-ce, non, c'est pas possible, il n'y a pas bien que quelqu'un est, mais, ici, non, c'est inutile de dire, et si, surtout maintenant, quand, la salle manger de lait, la salle manger, alors, vite, on se précipite à la salle manger, qui a-t-il à la salle manger, ouh, ah, Makoto, ça va, haha, Tim, Monokuma, t'as parlé à toi aussi, Hiro, Ina, Sakura, et Miyakuya, vous êtes les seuls ici, où sont les autres, soit ils sont déjà partis, essayant de vérifier ce que Monokuma a dit, soit ils ont été victimes de quelque chose que Monokuma a mentionné, le quelque chose, ce n'est pas possible que ce soit arrivé à nouveau, un meurtre, à moi, ce que Monokuma a dit, le pire, la pire possibilité, c'est frayer un chemin dans mon esprit, j'essaie de tout faire pour m'enlever cette idée, alors, si quelque chose est vraiment arrivé, ça veut dire qu'une personne l'a fait à cause de ce qui s'est passé hier, c'est pas possible, tout ça n'est juste qu'une poignée de vieux souvenirs, juste des vieux souvenirs, ne sois pas si sûr de ça, il y a clairement une personne à qui c'est plus important que ça, hein, juger les valeurs d'une personne en se basant sur son propre point de vue, tu réalises à quel point c'est dangereux, pourquoi tu ne l'as pas dit hier, as-tu déjà oublié, ce n'est pas un jeu de coopération, chacun pour soi, qu'est-ce que ça m'apporte de me fatiguer à vous aider, c'est bon, arrête de dire ça, il y a un problème avec lui, sérieusement, il a un lavage de cerveau ou quoi ? Ce n'est pas important, ce qui est important maintenant est de savoir ce qui s'est passé, en effet, séparons nos et commençons à les recherches, le jeu est en cours, Hum, suspect, suspect, me diriez-vous, hein. Ah, la porte est ouverte, mais ce n'est pas supposé être verrouillée. Pour cette enquête, j'ai déverrouillé toutes les portes, regardez partout où votre cœur vous guidera. Enquête, c'est ce que je craignais, Yakuya. Si on se fait dire, il n'y a pas de doute qu'un meurtre a vraiment eu lieu. Ce n'est pas vrai, et les vestiaires, ils sont louches, très étranges même, non ? Ah, étranges, on dirait que personne n'a fouillé les vestiaires, commençons avec les vestiaires des filles, murmurait comme s'il parlait à lui-même. Sans attendre, une réponse s'y opposa sa main sur la poignée des vestiaires des filles. Qu'est-ce que c'est ? Et la porte s'ouvre sans un bruit. Ah non. À ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. Quoi ? Je ne sais pas combien de temps ça m'a appris pour saisir la réalité de ce que je regardais. Mais aussitôt que je l'ai fait. Un cri sauvage et primitif s'est échappé dans ma bouche. Des espoirs de la vie de l'homme. Vie mourante. J'essayais de continuer mon cri, mais c'était inutile. C'est monté en moi comme de l'eau jaillissant d'une source. Bien couillé, d'un autre côté. Plutôt inhabite, tu ne penses pas. Et totalement, quand même, parce que quand tu regardais le déroulement des événements à la télé, je pense que je serais pareil, au moins. Je suis tellement pas sensible à la sur le chose que je pense que j'irais pareil que Bukuya. Ou que Kirigiri. Regarde, le corps de Kirigiri est heureusement suspendu. Et quelque chose est écrit sur le mur en sang. Soif de sang. Quelle manière brutale pour tuer quelqu'un, non ? C'est plus que brutal. Tu n'es pas d'accord ? Elle a été assassinée, comment ça pourrait être ne pas être brutal ? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce meurtre est bien trop étrange pour qu'un amateur ordinaire l'ait commis. Contrairement à Sayaka, ce meurtre n'est pas un crime passionnel ou inévitable. Qui ferait comme si le Koopa l'avait fait pour s'amuser. Quoi ? Mon cerveau peinait à comprendre ce que j'avais du mal à m'en remettre au conflit pour savoir ce qui se passe. Bon, je sais. Il y a un avant que je ne puisse redevenir lucide. Hé ! J'entends juste des cris à ce que c'est. Un corps a été découvert. Après un certain laps de temps que vous pouvez utiliser comme broussant, le procès de classe débutera. C'est quoi ça ? Ah, c'est vrai ! Tu étais inconscient pendant la lance de Sayaka quand tu n'étais pas au courant. Ce que je viens d'entendre, c'est l'annonce de découverte d'un corps. Apparemment, quand trois personnes ou plus découvrent un corps, une annonce est diffusée pour le faire savoir aux autres. J'imagine que c'est pour faire en sorte que la recherche du coupable se déroule équitablement pour tous les concernés. Se déroule équitablement. L'annonce de découverte d'un corps, alors Shichiro est vraiment mort, tu oui. Avant que tu commences à crier comme un plutoire, ressemble tout le monde. Il semblerait qu'une nouvelle partie ait débuté. Une autre partie où notre vie ne tiendrait qu'à la fin alors que nous tenterons de démasquer le tueur. Ah, c'est tellement palpitant ! Taka se voit hors du vestiaire. Alors que tout le monde se friait un chemin vers la scène, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Comme si, c'était comme si toute la perception du temps avait juste pris son envoi et s'était enfuie. Par contre, je suis en train de me poser, je ne peux pas vous dire pourquoi je me pose cette question, sinon ça va vous spoiler certaines choses. Mais, qu'est-ce qu'il y a fou dans les vestiaires des filles ? Je sais, c'est... Bref, quand je me suis finalement revenu à mes sens, j'ai vu que tout le monde était de la même regard de confusion, de peur et de colère. Juste pour simplement ressembler autour du cadavre de Shichiro. Oh, mince, j'ai pas pu la protéger ! Il y a donc une autre victime ! Ce qui veut dire que nous sommes dans la même situation que précédemment. Putain, j'y crois pas. C'est quoi ça ? C'est un rêve, c'est un rêve, ce n'est rien de plus qu'un rêve ! Enfin, je ne suis même pas encore né, je ne me rappelle pas avoir été vivant. Boucle là. Merci, Céleste. Alors, 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 magnifique, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes dans le vestiaire des filles. Nous allons parler avec Kiteri Guéry. Il faut croire que je n'ai pas le droit. Alors, observons petit à petit. Du coup, on va commencer notre... Non, il y a autre chose qui m'intéresse. D'accord, ok. Shichiro avant toute chose. Pour l'instant, prêtez attention au mur. Hein ? Je vous l'avais déjà dit, il y a un mot écrit dessus, sur le mur. C'est bon, je peux faire mon enquête comme je veux, non ? Le mot « Soif de sang » est écrit dans le mur avec son sang. Je ne pense pas que ce soit un message du parlement. C'est simplement trop étrange. Mais tu sais, au fait d'écrire « Soif de sang » en « sang », ça ne te rappelle rien. Le scélérat qui a fait de nombreuses victimes avec un actuel les plus bizarres. Le terme « Soif de sang » a été laissé sur chacune des scènes du crime et écrit avec le propre sang de sa victime. Qui que ce soit, il semble être un fantôme, il frappe sans prévenir et il se paraît sans laisser de traces. Et sur Internet, ils ont commencé à l'appeler « Genosnider ». « Sho le génocidaire ». « Genosnider » chou, qu'on appelle plutôt, nous. « Sho le génocidaire » de le démon meurtrier aux atroces crimes sont connus dans tout le pays. L'ultime monstre meurtrier, porteur d'une réputation de tueur anormal et purement cruel. Alors, c'est un tueur imitateur de style de « Sho le génocidaire ». Mais pourquoi ? Qui que ce soit vous ferait ça. Peut-être que c'est l'œuvre du vrai « Sho le génocidaire ». Le vrai attend, t'es en train de dire que « Sho le génocidaire » est dans cette école. C'est pas possible. Mais aller aussi loin que d'écrire « Soif de sang » sur la scène, leur stupidité me surprend. J'ai de mal imaginer une situation pire que d'avoir affaire à un meurtrier stupide. Ah ! Qu'y a-t-il maintenant ? Toko ! Inap en tant l'entrée du vaisseau des filles. Ah ! Ok, il a l'air arrivé et à présent, elle reste simplement là. Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Blah ! Ah, c'est devenu, ça n'a pas l'air d'aller bien. Toto ! Et là, c'est roué vers Toko et l'est mise à la secouer pour tenter de la réveiller. Toko, est-ce que tu veux bien aller réveiller toi ? Ah, c'est vrai, j'ai un souvenir de ce qu'elle a dit sur la tendance à s'évanouir dès qu'elle voit du sang. Elle est donc hémophobe. J'imagine qu'elle ne doit pas regarder beaucoup de films d'horreur, alors. Ce n'est pas une violation des règles, je veux dire. Elle s'est également évanouie en dehors de sa chambre. Non, je pense que ça devrait aller. Les règles interdissent de dormir si c'est fait exprès. Hum, alors. Puisqu'elle ne s'est pas évanouie exprès, ça ne compte pas, compris ? Toko, tu m'entends et tu dois te réveiller. Comme si elle l'avait entendu. Toko s'est soudainement réveillé. Comme si elle avait littéralement sauté de l'endroit où elle se repose. C'était une réaction tellement bizarre que je ne savais plus quoi faire. Elle est bizarre de base, Toko. Elle a abandonné l'air d'un coup et a changé sa posture. En rien de temps, elle était simplement debout. Mais en ignorant les contorsions physiques qu'elle avait dû traverser, ces mouvements restent totalement désordonnés. Hein, qu'est-ce que... Pour ça, je vais juste choquer, vous savez, ça arrive, non. Test la selle. Toko, est-ce que tu vas bien ? S'il y a des inquiétables, est-ce que t'es morte ? Qu'est-ce que t'es morte ? Lui, j'adore, il donne toujours des suppositions tellement ridicules. Le monde a des hauts et des bas, des opportunités et des contre-temps, une merde de vérité et une toile de mensonge. C'est assez préoccupant. Enfin, elle a l'air complètement différente. Tout va bien. Au moins, mes bégaiements sont partis. C'est une voiture, tout se passe. Il m'a clair que tout ne va pas bien. Tes yeux semblent étrangement vides. Ce sera le premier moment que nous la ramions dans sa chambre pour un moment. Ça ne me dérange pas de m'en charger, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Si tu as besoin de l'aide, je peux bien... Taka, tu peux m'aider ? Ah, elle m'a totalement ignorée. Très bien, tu prends soin de la fille et le reste d'entre nous peut débuter l'enquête tout de suite. Puis, je supposais que personne n'a de problème à laisser Sakura et Modo monter la garde à nouveau. Attends une seconde, comment c'est par là ? Merci, Gator n'est pas derrière ça après ce qui est arrivé la dernière fois. Tu l'as sûrement remarqué. Nous ne pourrons pas douter du fait que Shichiro a été assassiné par l'un d'entre nous. N'est-ce pas, Monokuma ? Dans le mille ! Mais ne le prenez pas mal, c'était un simple fait de la vie. Car c'est comme ça que la remise des pommes fonctionne, après tout. Alors, c'est encore arrivé ! Alors, la miniature, ça s'est fait. C'est ça que tu dis ? Que l'un d'entre nous... Quelqu'un parmi nous a tué un camarade de classe ? Quoi ? Ça vous fout la trou ? Vous êtes des mauvaisettes, comme vous le savez, ça. Vous n'avez rien en dessous de la ceinture ou quoi ? Eh bien, je vous laisserai prier les miennes, si vous le souhaitez. En fait, je n'en ai pas non plus, désolé. Arrête ton monologue et donne-nous ce que tu es venu nous donner. Tu l'as amené, n'est-ce pas ? Eh eh eh, bien sûr que je l'ai amené, mon pote. Laisse-moi vous présenter le prochain dossier, Monokuma. Je sais à quel point vous l'attendiez. Alors, faites de votre mieux sur cette enquête. On devrait vraiment faire une autre enquête ? Non, on fera une autre enquête. Examinez le corps de l'un de nos amis. Devoir suspecter tous les autres. Je déteste ça, j'en peux plus. Je déteste ça, si ! J'en ai marre, je me barre d'ici ! Où prévois-tu d'aller ? Y'a nulle part où aller. Accepte la situation, après tout, le sang n'est qu'un liquide, un cadavre et n'est qu'un simple objet. Tu es très enthousiable à propos de tout ça ici, n'est-ce pas ? Comme je ne pourrais pas l'être, nous ne démasquerons pas le coupable, nous nous mourrons tous. Nous mourrons tous. C'est vrai, mais si m'être aussi tôt, quoi, qu'est-ce que tu veux mourir ? Bah alors, va un temps, mourir, autre part, allez maintenant, vas-y, tu n'es qu'un bon à rien. Un cadavre est un objet ! Shishiro n'est pas un objet, montre un peu de respect ou je vais te péter la gueule ! Arrêtez vos curéles, écoutez, y'a une vérité dans ce qu'a dit Byakuya. Kyoko, si nous ne résolvons pas le mystère, si le tueur n'est pas découvert, nos propres vies seront perdues. Et si Byakuya a raison de penser que Sho et le mystère est une façon d'une autre, le tueur de Shishiro, alors à moins que nous fassions quelque chose, les victimes vont s'empiler. Oublie ça, si on se rate, on finit tous en compote. Attendez, arrêtez-vous, si ce que vous inquiétez, il ne faut pas que vous vous inquiétez davantage. Dans cette tuerie, le coupable ne peut tuer qu'un maximum de deux personnes. Quoi ? Je ne me souviens pas d'une telle règle ? Je viens de l'inventer. Après tout, si une personne allait tuer d'autres, tout le monde, votre agréable vie des tuyants serait finie, pas vrai ? Dans ce cas, pourquoi ne pas limiter la une personne ? Eh bien, dans un bon mystère, vous ne voudrez pas louper la possibilité d'une tuerie en série. Nyouhouhouhou ! Une seule victime tuerait complètement cette possibilité. Adieu pour l'instant, je vous retrouverai au tribunal du scolaire. Je ne peux pas dire que je ne comprenne son mode de pensée, mais si nous voulons tuer jusqu'à deux personnes, alors il y a encore des chances pour qu'une personne soit en danger. Ce qui est définitivement pas bon, nous devons découvrir le coupable avant quelque chose d'autre arrive. Toi, t'as pas besoin de fermer ta gueule. Enfin, pour le moment, Takaya et moi, allons déposer ton coup dans sa chambre. Nave-me-me-me-ve-déposer. Nous n'avons pas le temps de rester là, nous devons immédiatement débuter l'enquête. Si nous ne raisonnons pas le mystère, qui a tué Shichiro ? Alors nous suivrons assez vite dans l'au-delà. C'est vrai, je dis ça, mais je veux survivre, moi et tous les autres. Nous devons le faire. Nous n'avons pas d'autre choix. Enquête, début. Tout d'abord, je ferais mieux de vérifier le dossier, mais tu vois pour voir ce qui a passé dedans. Le victime est Shichiro Miosaki. L'heure de la mort est estimée à être autour de 2h du matin. Le corps a été découvert dans le vestiaire des filles, au premier étage de l'école. La cause de la mort était en choc à la tête, mais à l'aide d'un objet en comptantant. La mort fut immédiate. Tout ce qui se fait à dire. Eh bien, ce n'est pas comme si ça servait à quelque chose de se plaindre à propos de ça. Peu importe les airconsens, je dois faire ce que j'ai à faire. Eh, Mokuto, tu as une seconde ? Hein ? Tu as besoin de moi ? Bien sûr, vivre sans but est assez ennuyeux, tu sais. Mais donc, tu as besoin de quoi ? Je vais te laisser coopérer avec moi pendant l'enquête. Hein ? J'achète ton talent, et même talent qui t'a permis de résoudre l'enferme de Sayaka. Résoudre ? Non, j'ai juste... Tu sembles avoir une utilité plutôt limitée, c'est pourquoi je t'ai choisi. Tu as l'honneur de contribuer à mon enquête. Alors, tu m'invites à venir avec toi. Tu le fais de la façon la plus arrogante possible, par contre. Après, on peut nous commencer. Mais, nous devons y aller. Nous n'avons pas le temps de rester là. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il vient de se passer. Bon, je dirais que je vais travailler avec Gakuyo pour cette affaire. Alors déjà, l'alter, qui a sûrement été utilisé pour... Il s'en a un saltalter. Le dossier mot commun dit qu'il a été tué sur un choc avec un géant. Ce qui veut dire que l'alter en fait l'arme du crème. Je ne vois pas ce que ça peut être. L'interne du vestiaire a été ajouté à la sélection de cartouche de vérité. Alors, attends. Parce que moi, comme je vous l'ai dit dans l'épisode, je suis malade, comme d'habitude, pour les vacances. C'est quelque chose qu'il va falloir vous habituer. Sur ma chaîne. Une chaîne de maladie. Je devrais faire une chaîne de maladie. Bon, bref. Alors, du sang. Quelle-ce que je sens au frais sur le tapis. La tapis a été éclabossée pendant la meurtre. Pareil pour le maléfique poster. Un peu de sang dessus, il a dû arriver pendant le meurtre. Là, on va prendre le dossier de ça. Le meurtre de sang, il y a de création de sang. Quelque chose soit de sang. Ok. Voilà, j'ai plus le droit de... Très bien. Voilà. Hop. On va s'approcher du cadavre. Je pouvais sentir la vie lissée hors de mon corps. C'est un cadavre. Le cadavre de Chichiro. Mais plus que je m'y intéresse, plus ça me semble étrange. Ça doit être l'ordre de chose, j'ai décidé. Peut-être même. Mais nous ne sommes toujours pas sûrs que ce soit le coupable. Est-ce que tu veux dire ? Je me demande. J'ai pas envie de regarder plus. Ah non, d'accord. Pourquoi j'ai pas envie de me rapprocher plus ? C'est chiant, ça. On va prendre tous les dossiers possibles. Parlons le bouclier. Si tu as le temps de parler, tu as le temps de commencer l'enquête. Bon, faut pas te faire foutre. Kyoko. Elle a pris le temps d'examiner le corps de Chichiro. Elle manipule et t'a t'examinant chaque parcelle du corps sans vie. Je suis une femme très étante, elle a touché un cadavre sans aucun problème. Elle s'est vraiment concentrée, c'est comme si elle ne voulait pas nous entendre. Tant mieux. J'utilise tout le temps des vestiaires maintenant et est devenu un lieu de desser de Chichiro. Mais pourquoi a-t-elle été sénée dans les vestiaires ? En fait, quand j'y en y pense, il aurait pu être tué autre peur, puis l'emmener ici. Elle était si légère, c'est vrai, il ne serait pas difficile pour qui que ce soit de la porter pourtant. Je pense toujours qu'elle est venue ici de son propre chère. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Elle parlait beaucoup de temps. Elle parlait beaucoup ces temps-ci de se fortifier. Alors tu dis qu'elle est devenue ici pour s'entraîner. Même si on se file au dossier Monokuma, elle a apparemment été tuée aux deux heures du matin. A-t-elle vraiment fait de l'exercice aussi tard ? Ilan et moi sommes habituellement dans les vestiaires pendant la journée. Elle a évité probablement cette période. Éviter ? Bien que nous l'ayons invité de nous rejoindre plus d'une fois, elle ne s'était jamais montré. Je peux donc seulement imaginer qu'elle essayait de nous éviter. Et à la place, elle serait venue s'exercer au beau milieu de la nuit. Peut-être, mais il m'est difficile d'imaginer qu'elle soit venue seule. Elle voulait s'exercer, mais elle a épuisement mentionné qu'elle ne pouvait pas le faire toute seule. Elle avait besoin d'un soutien des autres. Alors tu es en train de dire qu'elle aurait pu venir ici au milieu de la nuit pour s'entraîner au secret, mais qu'elle aurait été accompagnée par quelqu'un d'autre. C'est du prouve c'est bête, je pense. Hello, Mondo. Oh putain, à quelle année il est déjà sorti ce jeu là ? C'est quoi ce côté un peu misogyne là ? Les filles sont faibles. Vous allez vous prendre Sayaka, vous mettre un prout pendant votre gueule, vous allez la comprendre. Je ne sais pas mon gars, je n'ai pas vraiment réfléchi. D'à cause du complexe de Shigeru. Je ne peux pas m'empêcher de m'en donner ce que ça pourrait être. Je crois qu'il y a maintenant temps pour changer d'endroit. Quoi déjà ? Il y a tout nouveau à 10 qui nous apparaît quand même. C'est vrai, mais si tu veux ça dessus, il n'est plus sûrement de sortir d'ici. Il est si exigeant, je me suis retrouvé dans la mauvaise personne cette fois-ci avec la mauvaise personne. Moi je veux aller visiter le visiteur des garçons. Alors, voici notre prochaine destination. Avant, il y a une enquête. Ça a l'air de découvrir, ce n'est pas divertissant si tout est donné à un plateau d'argent, n'est-ce pas ? Je veux aller dans le visiteur des garçons, moi. Ce n'est même pas la scène de crime, idiot. Mais putain, j'ai des raisons personnelles d'y aller. Bon, alors très bien. Où est-ce que tu veux qu'on aille ? Monsieur Byakuya, si tu ne veux pas me laisser faire mon enquête. Comment on change déjà l'étage ? Ok, j'ai compris, il faut que je sorte d'ici. Euh... C'est bon. Regarde, sors. Attends, il y a des choses à vérifier. Mais ta mère ! Tu veux que je vérifie la mitraillette, c'est ça ? Putain, tu veux que je vérifie quoi ? La caméra ! Je me souviens si l'acteur des cartes est censé fonctionner avec nos électroïdes, par vrai. Tu as un problème avec ça, dans ce cas, tu devrais en parler à Monokuma. Il a dit... Melissa puisse rapidement s'échouer dans ses mains. Vous m'avez appelé ? A-t-il été domestiqué ? Il faut parler que Makoto ait une question pour toi. Bien sûr, c'est quoi le problème ? Hum, eh bien, juste à propos de ce lecteur de cartes. Oui, les lecteurs de cartes ont été créés spécialement pour interagir avec les électroïdes. Vous pouvez seulement entrer dans le vestiaire complètement au joueur listé dans votre propre électroïde. Il est impossible de deux personnes de suite se serrant pendant que la porte est bloquée mais correcte. S'il y avait un jour de prédateur sexuel qui rodait dans les parages, la mitrailleuse Gaitling accrochait au plafond et initierait un massacre façon cruyère. Le règlement de l'école interdit qui que ce soit de prêter son électroïde à quelqu'un d'autre. Correct ? Correctement correct ? Alors, ça veut dire que seules les filles peuvent y aller dans le vestiaire des filles et vice versa. En d'autres mots, le fait que Shichiro ait été retrouvé dans le vestiaire des filles signifie « Eh Makoto, je sais à quoi tu penses. » « Je sais à quoi je pense. » « Laisse-moi te dire ce que tu penses. » « Puisque Shichiro a été dans le vestiaire des filles, le tueur doit être capable d'y entrer. » « Ce qui indique que le tueur doit être l'une des filles. » « C'est bien ça. » « Mais Dieu, que tu es si simple. » « Qu'est-ce que tu... » « Est-ce que je me trompe ? » « Tu devrais faire plus attention à un moment où la réponse était en face de toi depuis le début. » « Prêter votre électroïde à notre étudiant est strictement interdit. » « Mais le voler n'est pas. » « Seul acte de prêter son électroïde est interdit. » « Emprunter celui que quelqu'un d'autre ne pose aucun problème. » « Yohoho ! » « Je ne m'attendais pas à moi du fils de prodige de la noble famille Togami. » « Alors tu as réussi à débusquer la faille de ces règles ? » « En te connaissant, je mettrai ma main à couper que tu l'as fait exprès. » « Je me trompe pour en rajouter un peu plus d'excitation à ta situation. » « Ah, tu me trompe comme si j'étais un piètre petit amuse-bouche plutôt qu'un plat principal que je suis. » « À présent, puisque les mots ne peuvent pas vraiment parler, ce ne sont plus que des gens, ce sont des choses. » « Ressaisissez bien. » « Attends, arrête-toi, tu as dit une faille, mais... » « Pour emprunter quelque chose à quelqu'un, alors ce quelqu'un devrait l'apprêter. » « Alors, tu es fatigué. » « Rien que de t'écouter me donne envie de m'évanouir. » « Prends un exemple sur bien couvert et ressaisis-toi. » « Au suivant, je vais t'accuser de négligence criminelle. » « Plus de questions comprends le reste par toi-même, bordel. » « Eh bien, je sais que tu es donc malheureusement de quoi passer tes mentales, alors je vais t'aider. » « Dirigeons-nous vers le hall principal. » « Le hall principal, ça t'aidera à comprendre ce qui se passe. » « Très bien. Hall principal. » « Bah d'accord. » « On se téléporte. » « Nous sommes arrivés au hall principal. » « Alors, qu'est-ce qu'il est venu chercher ? » « Est-ce que ça veut dire que je vais comprendre par moi-même ? » « Une motolette. » « Est-ce qu'il y a quelque chose ? » « C'est un électroïdé ! » « Non, attends, il y en a trois. » « Mais qu'est-ce qu'ils font là ? » « Alors, tu les as finalement trouvés. » « Ah, tu savais qu'ils étaient ici, Biakuya. » « Il se trouve que je les ai remarqués par hasard l'autre jour. » « Il savait qu'il y a un système mis en place pour les électroïdes. » « Ils étaient décédés. » « Ils sont livrés dans cette boîte aux lettres. » « Alors, ces trois électroïdés appartiennent à... » « Junko, Léon et Sayaka. » « Tu peux aller le confirmer par toi-même. » « J'ai maintenant allumé les électroïdés et quand je l'ai fait... » « Sayaka, Maisono. » « Comme par hasard. » « T'as raison, c'est celui de Sayaka. » « Je comprends maintenant. » « C'est la clé vers la faille que j'ai révélée plus tôt. » « Bon, voilà. » « Tu nous l'as déjà dit. » « Je vois, maintenant, je comprends. » « Oui, manage, machin. » « Hum, attends une seconde. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'est étrange. » « Un des électroïdés ne veut pas s'allumer. » « Il est cassé. » « C'est celui de qui ? » « L'autre électroïdé montrait le nom de Junko quand je l'ai allumé. » « Alors celui-ci qui ne... » « Qui ne va pas s'allumer doit être celui de Léon, je me trompe. » « Cela aurait du sens, oui. » « Après tout, les dizaines et les dizaines de balles l'ont roué de coups. » « Ça s'est fait... » « Il s'est fait roué de coups par des balles de baseball. » « Ah, ils vont nous remontrer à scène. » « Le souvenir en ce moment m'est revenu. » « La cruelle punition qui l'ammenait à la mort de Léon était magnifique. » « L'exécution que l'instigateur avait concoctée. » « Une mort cruelle et impitoyable, mais splendide à la fois. » « Pour ça, j'ai rajouté des mots. » « Je vois pas ce que vous voulez. » « Je vois pas ce que vous voulez. » « T'as raison. » « Je ne serais pas surprenant si l'électroïdé s'était cassé durant cet assaut. » « Hé hé ! » « Hé 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 ! » « Hé hé ! » « Quoi ? » « Cette électroïdé est essentielle à la vie des tueurs, d'ici cruciale, intégrante, essentielle. » « Il est super important. » « C'est pas possible qu'il soit cassé aussi facilement. » « Mais c'est le cas. » « Si je te dis qu'il ne se cassera pas, ça ne se cassera pas, bordel. » « Il peut rester à 10 tonnes de pression. » « Il est étang jusqu'à une centaine de mètres de profondeur, d'accord. » « Je me fous du nombre de balles qui le frappera. » « Il n'aura aucun effet. » « Que vous en cassiez davantage l'électroïdé. » « Alors Léon doit l'avoir cassé sans l'idée qu'elle a été sa privée, je me trompe. » « Difficile à dire. » « Vous savez ce que je pense ? Je pense que son électroïdé n'est en fait pas détruit. » « Mais vous pouvez me le demander, comment ça se fait. » « Laissons la question derrière lui, mais Nokuma a disparu. » « Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? » « Nokuma a dit que l'électroïdé de Léon n'était pas détruit, mais il est indignablement qu'il ne s'allume pas. » « Eh bien, je ne vois aucun lien avec cette affaire, alors ce n'est pas important pour le moment. » « Je ne pense... Tu le penses vraiment. » « Quoi qu'il en soit, quelque chose me gêne. » « Et toi, il est détruit. » « Et t'as jeté dans la scénalisation de cartouche de vérité. » « Bon alors, ça devrait être assez pour faire bouger. » Ah oui, je crois que ça va pour moi. Je ne vais pas vous le dire. « Débutons notre requête avec Syriol et poursuivons le véritable coupable. » « Oui, on a trouvé à qui à tuer Chiro. » « Pour être exact, pas vraiment. » Ah, pas vrai ? « Chez mon nez qui me gratte, c'est affreux. » « Absolument, Jeunocider est le coupable de cette affaire. » « Ce démon meurtrier est chaud au Jeunocider, par vrai ? » « Il n'y a personne d'autre de possible. » « Un démon meurtrier est tuant encore et encore en utilisant une méthode étrange et brutale. » « Il est comme un fantôme attaquant. » « Tu nous l'as déjà répété, là. » « Jeun Jeunocider. » « On dit qu'il ait tué des milliers de personnes, mais ça se voit. » « Mais ça doit être une légende urbaine. » « Alors même, est-ce qu'un tueur démon et psychotique se cachait vraiment parmi nous ? » « Tu n'as pas tort de te poser la question. » « Mais... » « Pardon. » « Mais les mots que peu d'importance pour le monde. » « J'ai quelque chose qui te le prouvera. » « Et je peux te le montrer. » « Bah vas-y, montre le nœud. » « Non, je peux te le montrer, il y a quelqu'un. » « Oui. » « Et j'ai une base pour croire que t'as sûr que ça se met en fait. » « Base. » « Qu'y a-t-il vraiment dans le prof ? » « J'aimerais t'amétenir quelque part. » « Cela t'honorerait toutes les problèmes dont tu as besoin. » « Prof, que je chose le gesteur, il leur répondait pas avant d'affection. » « Prof, ce serait vraiment... » « Ah, vous deux ! » « Quels problèmes, besoin de votre aide. » « Nous sommes occupés, laisse-nous tranquille. » « Mais c'est une urgence, une urgence ! » « Allez, s'il vous plaît, vous devez m'aider. » « Qu'est-ce qu'il y a, Shina ? » « C'est sérieux, s'il vous plaît, je vous en prie, vous devez m'aider. » « Commencez par ce cas, mais d'accord, Rien. » « Mais c'est une urgence, mais dis-moi c'est quoi et calme-toi. » « Une urgence, qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Il y a un problème avec Toko, elle a agi de manière super bizarre. » « Eh bien, c'est vrai qu'elle agissait plutôt bizarrement tout à l'heure, non ? » « Qu'est-ce qu'on devrait faire, Biokia ? » « Puisque c'est Toko, je dois l'amener que je suis intrigué. » « Je suppose que nous devons prendre une seconde pour voir ce qui se passe avec elle. » « On est certain, ne me fais pas répéter, je m'attendais pas à ça. » « J'étais pourtant sûr qu'il me tirait simplement non, et qu'on passerait à autre chose. » « D'accord, d'accord, venez me dépêcher, vous. » « Attends-nous, Ina ! » « On dirait qu'elle allait aller dans l'ortoir vers la chambre Toko, très loin loin. » « Tu as raison, je crois que Toko, elle est à côté de nous. » « Je suis pas sûr. » « Ah, il y a Ika. » « Toko. » « Mais nous, on est où, nous ? » « Ah non, il n'est pas tout à fait à côté. » « Toko, elle est à la dernière heure, une urgence. » « Bah, toque ! » « Bah, pourquoi on n'a pas à toquer ? » « Je sais pas, on a personne, il se pose de bonnes... » « Mais non, mais... » « Vous êtes trop lents, les gars. » « Je pense que tu es juste trop rapide. » « Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? » « Tiens. » « Pfff, après ce qu'il y a rien, ton coup dans sa jambe, puisqu'elle se repose, après un moment, elle s'est revenu pour prendre une nouvelle d'elle. » « Vous voyez, pour voir comment elle allait, mais à ce moment-là... » « C'était bizarre. » « Elle a refusé de sortir et elle continuait de dire tous ces trucs bizarres. » « Trucs bizarres. » « Nous devons... » « Nous devons faire parler de nous-mêmes. » « Ouais, bonne idée. » « Allez, est-ce qu'on peut toquer cette fois-ci ? » « Voilà. » « La porte est ouvert, tout le moins. » « Et si j'en suisse-moi. » « Ouais, 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 ouais. » « Ah, putain. » « Mince, alors. » « Une horreur de négativité, alors de... » « Sortez de la porte, de me couper le souffle. » « Quoi ? » « C'est juste que Ina était vraiment accueillie pour toi. » « Tu te tiens dans ta chambre. » « Laisse, laisse-moi seul. » « Euh, bien sûr. » « Mais tu pourrais ouvrir un peu plus, juste une seconde. » « Pas question. » « Hein ? » « Pas question que Jolge Zénoncière prenne le contrôle. » « Et comment ça... » « Elle a éclaté la porte. » « Elle a éclaté, euh... » « Oui, ça clape, hein. » « C'est quoi, ça ? » « C'est comme ça depuis tout à l'heure, quand je sonnais un peu plus tôt. » « Je sasserai le tueur, je sasserai ce démon meurtrier. » « Ça n'a aucun sens, pour vrai. » « J'avais peur de la laisser toute seule, alors j'ai essayé d'enfoncer la porte. » « Mais j'avais l'impression que quelque chose la gardait fermée depuis l'autre côté. » « Et j'ai même pas pu la bouger. » « Toko était suffisamment terrifié, bro. » « Barricader sa porte. » « Est-ce qu'elle pense que la même chose que Bekuyan ? » « Qu'est-ce qu'elle pense que tu es en série ? » « Chose, j'essaie vraiment à la tuer chez Shiro. » « C'est pour ça que Toko a assez peur. » « Je suis vraiment inquiète pour elle. » « N'est-il pas quelqu'un qui puisse la persuadée ? » « Je retoque ! » « Ah, non. » « Merci, mais tu me répètes la même chose. » « Dekuya, vas-y, toi. » « Hé, de quel tu penses pas que tu pourrais lui demander ? » « Je t'enseigne de sa chance, je vais dire. » « Bien sûr, ça va être égal. » « Hein ? » « Mais tu vas lui parler, Bekuyan. » « Wow. » « Faut croire que tu peux être gentil quand tu veux. » « Après quelques instants. » « Laisse-moi tranquille, vous êtes tous des... » « Ah, Biakuya ! » « C'est Biakuya, Biakula, je dis. » « Je n'ai pas pu me tenir notre promesse. » « Ne t'inquiète pas. » « Plus jamais. » « Je ne te laisserai pas. » « Je ne laisserai pas. » « Je n'en prend une nouvelle folle dessus. » « Et après ça, il apporte un clic. » « Même Biakula n'est pas arrivé. » « Nous ne pouvons pas faire grange. » « Nous ne pouvons rien faire d'autre. » « Retournons à notre enquête. » « Attends. » « Eh bien, Kuya, de quoi est-ce que Tuko parlait à l'instant ? » « À propos d'une promesse. » « Hmm. » « J'en ai aucune idée. » « Une autre de ces fantasmes, j'en suis sûr. » « Mais... » « Si je te dis, je ne sais pas ce que ça signifie que je ne sais pas. » « Laisse donc Kina prendre soin d'elle. » « Euh... » « Ouais, d'accord. » « Je resterai ici pour garder un oeil sur elle. » « Bon, dans ce cas, allons-y. » « Sans attendre d'une réponse à Kina, c'est à décamper. » « Bien, Kuya ! » « Je me suis député de le rattraper. » « J'ai essayé de lui parler plusieurs fois alors qu'on marchait. » « Mais il ne s'est même pas retourné et m'a... » « Bien sûr rien dit. » « Bien sûr, on continue à chercher vers sa destination. » « Finalement, ses pieds se sont arrêtés en face d'un certain endroit. » « La bibliothèque. » « La bibliothèque. » « Pfff, regardez ce médium ! » « Rien. » « Bien, rentrons. » « Pfff. » « Est-ce que la preuve déterminante avec lui d'ici deux choses se trouvent vraiment ici ? » « N'oublie-je pas à me le répéter. » « Putain. » « Putain. » « J'avais oublié qu'il y avait lieu d'archives. » « Ceci, c'était une vraie leçon. » « Je crois que c'était de la sortie, moi. » « Wow, il y a tellement de livres. » « Il y a des fichiers. » « Et autant de poussière aussi. » « Je dirais qu'il y a assez de valeur dans cet endroit pour supporter la poussière. » « Je cherche partout, moi. » « C'est à l'intérieur. » « Tu blagues, hein. » « Tu penses. » « Je vais laisser ça pour l'instant. » « Peut-être qu'il faut qu'on lui parle. » « Si tu fais attention à ton environnement, tu découvriras sûrement la valeur... » « Putain. » « C'est le rapport d'un certain prédentiel. » « L'original est gardé. » « Ce n'est pas déclassifié en rentrant. » « Et si tu es sûr que tu le souhaites, je t'en aille. » « Qu'est-ce que je t'en aille ? » « Il va falloir choisir toutes les bibliothèques. » « Je trouve la bonne. » « Il y a une feuille de dossiers. » « Si tu penses que j'ai l'air d'entre eux, laisse-moi te donner un petit avertissement. » « Les dossiers sont remplis de photos dérangeantes de toutes sortes de scènes de crimes. » « C'est le genre de choses que n'importe quelle personne normale ne voudrait pas avoir. » « Attention. » « Hein, qu'est-ce que tu veux dire ? » « Tous ces dossiers sont des rapports d'enquête liés à des différentes affaires non résolues. » « Ce sont des documents internes uniquement pour la police qui ne se met pas du genre de choses à révéler au grand public. » « Ah ! » « Tu vois que je fouille quoi, Biokoya ? » « C'est bon ? » « Alors, toute boîte est vide. » « Il y a un câble d'extension manché. » « Il a été très utile quand j'étais dans la bibliothèque. » « N'est-ce pas maléfique ? » « Ce n'est pas vrai, hein. » « C'est des problèmes des gens comme toi. » « Tout ce qui n'entre pas dans notre réalité préconçue pour le qualifier de mensonge. » « Ce n'est pas ça. » « C'est juste que ce n'est pas que je refuse de croire. » « Mais, je veux dire, c'est énorme. » « Comment est-ce que ce soir pourrait réunir tous ces documents ? » « Pour montrer l'impact de laquelle elle a mis. » « Ou peut-être que... » « L'instignateur aurait pu vouloir nous donner assez de dévertissement pour nous empêcher de nous ennuyer. » « Euh... » « Ça ne sert à rien. » « Je n'arrive pas à faire face à tous ces... » « C'est trop irréel. » « Tu n'y crois toujours pas ? » « Et toi, comment peux-tu croire ? » « Si facilement, c'est normalement impossible, tout ça. » « Que veux-tu dire normalement ? » « Normal, habitude, ordinaire, simple, des choses n'existent pas dans le monde réel. » « Si tu ne comprends pas ce qu'elle représente, tu ne comprends pas la nature du monde. » « Tu ne mages vraiment pas tes mots. » « De plus, ce que tu considères normal est basé sur ton bon sens, n'est-ce pas ? » « Qu'est-ce qui ne te fait pas... » « Qu'est-ce qui te fait dire que ton bon sens s'applique à toi, à moi ? » « Les documents ressemblés ici sont tout petits, je les ai consultés de la multiple fois. » « Il n'y a donc aucun autre. » « Multiple fois ? » « Attends une seconde, tu as dit que tous ces documents, tu les as plus d'une fois. » « Mais tout ça doit être rempli de trucs trop secrets ou bien trop potentiels. » « Alors pourquoi ? » « Ma famille est la salle de lecture juste comme celle-là. » « Ma famille a une salle de lecture comme celle-ci. » « La maison, la nôtre, est plus grande bien sûr et part aussi... » « Mais pas aussi poussièreuse, hein ? » « Et moi, ma famille Togami a tout type de documents liés au gouvernement. » « Cela inclut aussi bien la puissance étrangère que locale. » « Comment est-ce possible ? » « Je te l'ai dit, il y a un conseil secret qui contrôle le monde en longuement. » « Ma famille est un membre de ce conseil. » « Et j'ai en moi la lignée qui m'autorisera un jour à plier le monde à me désir. » « Mais pour devenir un tel gouvernement, je dois connaître tout le monde et sa diversité. » « Donc dès que j'en ai le temps, j'apprécie de réexaminer les documents et matériels qui m'intéressent. » « C'est pourquoi je peux programmer sans doute que les choses ressemblées ici sont réelles. » « Je n'ai même plus une question d'y croire ou pas. » « Biacouillard commence vraiment à m'effrayer davantage que l'instigateur. » « Ce qui m'a toujours intéressé le plus, c'était les rapports d'enquête que la police sur les affaires non classées. » « Lire tous ces rapports ont été un peu de mes passe-temps depuis toujours. » « C'est un excellent exercice mental, j'ai résolu plus d'une de ces affaires juste en consultant les rapports. » « Et parmi tous ces rapports, un de mes favoris est récent. » « Sir Joe le génocidaire, alors qu'il parlait, Biacouillard attrapant un dossier spécifique de l'étagère. » « Voici le dossier qui complet la ferme. » « Chacun de ces rapports entourant la ferme de Shaw le génocidaire a été compilé ici. » « Parce qu'il y en avait énormément à laisser. » « Laisse-moi rapidement te présenter le point principal. » « Pour commencer, tous les membres de Shaw sont deux caractères notables. » « La première caractéristique est qu'à chaque scène de crime, le mot « Soif de sang » est écrit dans le sang de la victime. » « Et la seconde, les ciseaux, je crois. » « Est-ce que dans les victimes sont assassinées, leur corps est suspendu d'une certaine manière. » « Très dans un... » « Très... » « Ouais, ok. » « Y a pas les ciseaux ? » « Une garde à surprise de la meilleure partie est encore à venir. » « Je pense donc qu'il y a un secteur où les victimes sont suspendues. » « Les seuls qui connaissent ce que fait particulièrement étaient des membres de la police et les autres placés. » « On va dire que toutes les personnes sur les médias n'a jamais su. » « Hein ? » « Quand d'une personne, d'information personne en ligne personne n'était au courant de cet aspect de chaque crime. » « Seuls les officiers et le tueur qui lui-même savaient ce qui concernait ses actes d'étendre la victime. » « Maintenant, tu te rappelles du corps de Shichiro ? » « Son corps est très certainement agencé de cette manière. » « Alors, comment le tueur pouvait savoir à propos de suspendre la victime ? » « C'est la question fondamentale. » « En fait, la réponse est plutôt simple. » « Le coupable est un copieur. » « Ce n'est pas 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 un copieur. » « Il va y avoir une réputation face à un jour partie de notre petit jeu. » « Maintenant, je ne pense pas qu'il serait bon pour toi de regarder ce que j'ai déjà vu. » « Je pourrais arriver à pêcher un indice ou deux. » « Si tu te mets un genou et tu me supplie, je pourrais même te le montrer à moi-même. » « Bon, bien que là, à propos du dossier de Shoal, j'ai ainsi derrière. » « Pourquoi tu me la laisser voir ça ? » « Eh bien, tu n'as pas à supplier, mais je veux que c'est bon pour cette fois. » « Sans toi libre de le consulter ici, je ne peux pas l'emporter. » « Bien que là, m'a passé le dossier et j'ai découvert avec les doigts nerveux tendus. » « Seulement, ma main suffis-je. » « J'avais atteint la page où les photos de la scène sur chaque crime avaient été collectées. » « Les noms des victimes de Shoal, j'ai décédé sur plusieurs pages. » « Hop, on s'en fout. » « Les victimes de Shoal a été tués et suspendus exactement de la même façon. » « Sur la scène, chaque membre et le mot « sauve de sang » « a été laissé avec le soi de chaque victime. » « Maintenant, j'ai atteint un oeil à la prochaine page. » « Tu trouveras une autre information intéressante. » « Il y a un état de propilage. » « Tous les crimes sont là-sous. » « Soit les jours de la semaine pendant la nuit. » « Ou pendant les vacances, quelque soit le moment de la journée. » « Le moment le plus courant pour les chiots était en vacances pendant l'après-midi. » « En se basant sur ces faits, il pouvait être suggéré que la suspecte puisse être une étudiante. » « Des preuves suggèrent que le suspect traînait sur la scène, mais lorsqu'il partait, il se trouvait dans un état de panique. » « Qu'un témoin ne s'est présenté à nous, il est improbable qu'il y ait une raison externationale. » « Le comportement confus suggère que le suspect souffre seulement d'un trouble dissociatif d'identité. » « Le point central ici est que le coupable peut bien avoir une personnalité multiple. » « Ou peut-être pas, je sais pas. J'ai l'impression que mon esprit est devenu apathique. » « Très bien, nous devons bientôt y aller. » « Hein ? Allons-nous ? » « N'importe où, sauf là. Nous avons fini notre travail sinon. » « Ah, attends, Miyakuya ! » « Comme d'habitude, Myakya s'est retourné et est parti dans l'autre... » « Sans autre, moi, je me suis retrouvé hors de la bibliothèque pour le rattraper. » « Eh bien, il est temps de nous séparer. J'ai plusieurs choses à faire avant qu'on se casse. » « Ah ! Tout d'un coup, comme ça ? » « Ouais, j'en ai assez d'être dans une préprise. » « Penses-tu réellement que nous serions tous ensemble ? » « Prendre tes responsabilités et faire quelque chose d'utile pour les deux dans une enquête tout seul. » « Au revoir. » « Ouais, 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 ouais. » « Ouais, ouais, ouais. » « À côté des ponts. » « À la fin, là. » « En même temps, j'étais quoi ? » « C'est vraiment important. » « Ok. » « Et là, d'autres... » « Ok, ils nous renfont leur topo, mais je pense que si vous avez... » « Je pense qu'il faut qu'on retourne au premier étage. » « C'est ça. » « Piscine, c'est là-bas. » « C'est bon, on peut y aller. » « C'est bon, on peut y aller. » « Y a vraiment rien. » « Une étrange tâche sur le tapis. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Voilà. » « C'est ça, là. » « Hum, ce poster. » « C'est un boy band pour lire des tornados. » « D'une certaine façon, il n'a pas l'air à sa place dans l'investir des garçons. » « Ah, putain, ouais. » « Ok. » « C'est vrai que je n'ai pas pensé. » « Mais c'est vrai que ça m'avait choqué aussi. » « Pourquoi il a ça ? » « Pas grave. » « Mais je dois y aller. » « Il y a quelque chose sans rapport avec l'affaire dont je dois m'occuper. » « Quelque chose de plus de l'enquête. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Rien. » « Que je ne dois t'inquiéter. » « Concentre-toi plutôt sur le meurtre. » « Mais... » « C'est génial. Laisse-moi te donner un conseil. » « Tu devrais examiner le corps de Shichiro une fois de plus minutieusement. » « Aussi, son électroïdé a disparu. » « Tu pourrais vouloir le localiser. » « C'est tout. Je suis prêt pour ta réussite. » « On va examiner le corps. » « Je sais qu'elle a été minutieusement, mais je l'ai aimé les mythes. » « Enfin, je ne peux rien essayer. » « Voyons voir. » « Les matchs Shichiro sont liés avec ce qui ressemble à une sorte de corde. » « Je peux utiliser les langues allées dans une position de forme de crucifix. » « Ah. » « La corde est une prise. » « Attends, ce n'est pas une corde du tout. » « En plus, j'y pense. » « Plus d'autres choses vont inquiéter. » « L'abition fatale au choc de la tête. » « Ce qui veut dire que quelqu'un l'a frappé à la tête pour la tuer. » « C'est vrai. » « Il y a le problème qu'elle soit suspendue et celui du corps mortel. » « Du coup mortel. » « Au départ, je ne voyais pas de raison de beaucoup réfléchir à l'un ou l'autre de ce sujet. » « Bien les revoir avec... » « Après avoir feuilleté le dossier sur le show, j'insère quelque chose de cloche. » « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Non, je sais. » « Mais il y a la chose qui risquerait bien d'aider ce mystère ensemble. » « Il est vraie naturel. » « Le corps qui a utilisé son suspendu. » « Pour comprendre, il y a un certain endroit où je devrais retourner pour fouiller. » « En plus, ça pourrait aider de regarder encore une fois le dossier sur le show. » « Quoi, tu me retournes à la bibliothèque ? » « Un-til... » « Once... » « ÀSi. » Les posters Est-ce que c'est bon ? Oui Il faut qu'on retourne la bibliothèque mais pour quoi faire ? Ah pour vérifier si Où est le truc ? Là tu veux qu'on parle au gros ? Ouh Mais qu'est-ce qu'il te reste à découvrir ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On a fait Oh C'est bon Ah ok, j'ai compris, voilà, pourtant j'ai utilisé ça tout à l'heure, ah mais bon, Céleste, qu'est-ce que tu fais ici ? L'entrepôt est incroyable, il est absolument tout ce dont une personne avait besoin pour vraiment vivre sa vie, de la nourriture, de la bille, en passant par les serviettes et des services et des réserves infinies, je vois ça, mais tu trouvais que ce soit lié à l'affaire, je savais que tu allais me demander ça, je pensais que parler de l'entrepôt détournerait ton attention, mais je vois que c'est inutile, Alors tu retrouvais quelque chose ? Première, je vais te le dire seulement à toi, les dernières, je l'ai vu, Shichiro était dans l'entrepôt, quoi vraiment ? C'est juste avant la période de nuit Que fais-tu ici aussi tard ? Euh, j'étais juste... Je vais juste regarder un truc, cette image sera importante Tu as peut-être prévu de faire du sport ? Moi, comment as-tu su ? Parce que je veux voir une veste d'entraînement bleu qui dépasse de son sac de sport que tu portes Ah, tu as raison, merci, eh bien, je ferais mieux d'y aller, je suis assez pressé Elle a rapidement remis sa veste dans son sac, c'était presque comme si elle essayait de le cacher Et comme elle est juste comme ça, elle était partie Je pensais qu'elle était simplement préparée pour en faire des exercices physiques le matin, mais... Il semble qu'elle ait ignoré la règle de la période de nuit et qu'elle s'est directement dirigée vers son vestiaire Si elle n'avait pas brisé nos règles, rien de plus, rien de tout cela ne serait arrivé On obtient ce qu'on mérite, je suppose Mais il ne servait pas C'est qu'il n'y a aucune trottinette, veste bleu, ou sac de coton que Celeste a mentionné Ce qui voudrait dire que le tuant s'en est débarrassé J'espère qu'il n'y a pas d'accord... J'espère qu'il y a pas d'accord... C'est quoi ça ? On a fini ! Dis moi que c'est le début du conseil Oui ! Ok ! Merci ! Ça va faire une heure ! Un bon gros épisode ! Je pense que je vais faire du montage, couper les parties où je ne parle pas Parce que je suis trop lourd Ne vous inquiétez pas, je mettrais juste les quantités importants Les déplacements où je les couperais Je vais essayer de rétrécir au maximum l'épisode En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura bien plus N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si l'épisode vous aura bien plus A commenter pour savoir qui Vous pensez, qui est Jojo, le Scenar Outsider ? Qui est le tueur de Shichiro ? Tous vos indices concernant T'a gardé qu'on pâte qu'il y va, bien évidemment Et à partager, plus on est fou, plus on rit Si tu ne veux rien rater du prochain épisode qui sortira je ne sais quand Je t'invite à t'abonner Et surtout les amis je vous dis ça on aura et à une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501